coucou à tous c'est marion alors je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui puisque je suis allé faire un petit tour chez nos et j'ai trouvé quelques petits trucs la vidéo va pas durer très longtemps parce qu'il n'y avait pas non plus des choses extraordinaires étant donné que j'y suis allé ya vraiment pas longtemps mais en fait j'ai trouvé quand même quelques petits trucs donc voilà donc alors pour ce qui n'est pas vraiment scrap sachez qu'ils ont reçu plein de dvd donc moi j'en ai pris un pour les hausses et des aventures la véritable histoire du chapeautier donc je ne sais pas ce que ça vaut mais ça peut être rigolo je vais le mettre là je dissimule un petit peu pour cloche et j'ai trouvé donc alors ils ont reçu des shampoings machin donc j'ai pris celui-là parce qu'il sent vraiment très très bon et je l'ai essayé la semaine dernière en version masque et il était très très bien enfin le masque était très bien et ensuite j'ai pris deux savons comme ça de la marque méthode c'est des savons pour les mains et ça on en fait une consommation énorme et ils sentent alors ça c'est une mousse et ça c'est un gel pour les mains j'ai le gel de lavage quoi et ça c'est une mousse de lavage et il sent vraiment très bon ça sent le pompe le mousse et j'aime bien et méthode est une très très bonne marque qu'ils ont régulièrement chez nose donc du coup j'en prends systématiquement parce que c'est vraiment de la bonne cam et ensuite ce n'est que du scrap et pas que du scrap pourquoi parce que j'ai pris ça c'est un set de table il y en avait plein de plein de couleurs des unis des pots unis des voilà ils étaient à 60 centimes le set de table et en fait moi je vais m'en servir pour faire une couverture parce que j'ai trouvé que ce verre un peu olive là était très très beau et donc du coup je me suis dit quand on voit certaines plaques de rhodoïde coloré ou bah là pour 60 centimes ça vaut peut-être pas le coup de s'embêter et j'ai déjà vu que bon nombre de scrapes utilisaient des sets de table pour faire leur couverture donc du coup à tester ensuite j'ai trouvé alors il y avait des sets de tampons bois qui n'étaient pas forcément de très bonne qualité j'ai pas pris et puis les motifs n'étaient pas non plus de ouf mais j'en ai trouvé deux qui eux sont très beaux j'ai trouvé celui ci de la marque momenta qui n'y était pas la dernière fois qui est assez grand envoyé ma main ça c'est un tampon à 10 euros chez floridège au niveau de la taille donc il ya marqué together we are family et j'ai trouvé qu'il était vraiment très très beau je l'ai payé 1,99€ et j'ai trouvé celui ci qui est de la marque hampton art diffusion artistes stampes artistes temps et ça c'est en gros jelly bean soup donc du coup ce sont des rayures comme ça un petit peu un petit peu effacé et pareil il est à 1,99 et c'est un assez grand tampon de fond voilà donc ça j'étais contente ensuite j'ai trouvé des petits blisters comme ça de la marque jelly bean soup à 99 centimes et en fait ce sont des petites pochettes pour mettre des tags ou ce qu'on veut en craft donc craft mini bags petit sac en papier craft donc voilà nous pour 99 centimes les 10 ensuite j'ai pris cette planche de stickers époxy d'habitude je suis pas tellement une fan des stickers époxy mais là vraiment j'ai trouvé qu'elle était sympa enfin pas tout mais il ya quelques trucs qui sont sympas en espérant que ça vieillisse bien sur les stickers époxy je trouve que à la longue ça se courbe et ça s'en va et c'est moche donc là bon voilà donc moi je l'ai principalement pris pour le love là les sperluettes les stickers le adventure et il y en a un autre donc le sticker qui est là le xo il est sympa la flèche là le white black là j'aime bien donc du coup voilà il ya plusieurs trucs qui sont sympas après il ya d'autres trucs plus one big city lover mon moyen dreamer encore moins mais je trouvais que prix un par un de temps à autre ça pouvait passer et ça je l'ai payé 89 centimes voilà donc ça c'était la marque glitz donc ça c'est une marque américaine glitz ensuite de la marque jelly bean soup ils appellent ça sentiment en carton ondulé donc en fait ce sont des mots j'ai payé ça 59 centimes c'est des découpes je vais essayer de retirer ça pour que vous puissiez voir le maximum de mots donc ça se présente comme ça ce sont des petits mots en carton ondulé et il ya tous ces mots là dedans donc family me play smile today joy love arrobas life cool and you voilà ensuite toujours de la marque glitz mais non chic tags la marque chic tags delightful paper tags j'ai trouvé des petites jetiquettes comme ça à 79 centimes donc il y en a un peu de tout plein de sortes sont derrière voilà donc ça pour changer un peu de la forme des étiquettes florilège et compagnie je trouvais ça bien ensuite j'ai trouvé des petites formes comme ça donc c'est pareil c'est des étiquettes mais c'est plus des fanions en fait donc voilà ils sont comme ça donc ça c'était 79 centimes aussi ensuite de la marque qui on avait déjà trouvé des choses qui allaient avec cette collection la playlist et là j'ai trouvé les day cut alors peut-être qu'un jour on aura les papiers qui sait toujours est il que voilà petit à petit je fais la petite collection et ça c'était 99 centimes et donc il ya plein de petits de petites découpes dedans donc après je dis pas que je vais les utiliser tout de suite mais des fois ça peut des fois ça peut dépanner on va dire je vais essayer de l'ouvrir correctement pour vous montrer le contenu c'est pas gagné parce que là pour le coup derrière et ne met pas les motifs je sais pas trop ce qu'il ya dedans je sais juste que c'est sur le thème de la musique apparemment mais mon playlist on se doute bien que ça va pas être autre chose en théorie hop il y en a un qui s'est glissé là donc il ya des tout petits tout petits embellissements donc il ya des toutes petites notes de musique voilà des bleus des grises il ya les des étoiles donc avec du fond musique il ya des petits fanions comme ça des petites formes comme ça des lunettes you work this makes me happy des flèches comme ça vous voyez ça passe je pense que c'est pareil quoi life is a dance music to my ears if friends were guitars i'd pick you et c'est en forme de vous savez le comment ça s'appelle ça le médiator you make my heart singing il ya un petit truc comme ça un petit poste des petites notes de musique des étoiles il ya toujours des petits fanions il n'a plein les petites notes up il ya le petit bonhomme des toilettes un petit smiley la petite bonne femme des toilettes rock around the clock il ya un je ne sais jamais comment ça s'appelle ce genre de truc là avec le petit coeur qui était dedans il ya un petit nuage une fleur une liste top 10 un petit disque un petit médaillon comme ça avec un petit trou avec des clés des petits fanions un petit rond comme ça un petit truc comme ça et une étiquette comme ça avec un piano et s'est marqué life with you is ground voilà donc à voir comme ça dans le sachet je me suis dit qu'il y avait plein de trucs que je pouvais utiliser séparément même si on n'avait pas la collection puisque d'abord ce que j'avais déjà acheté il ya un petit moment j'en avais déjà utilisé surtout dans mon album buzz les clairs pour vous dire que ça passe un peu partout et puis dernière chose que j'ai trouvé je regarde mais oui j'en ai pas eu pour très cher ce sont des petits flacons de paillettes de col pailleté de la marque studio g donc une marque que l'on a souvent chez nous donc j'ai pris alors ils étaient à 59 centimes donc c'est pas très cher donc j'ai pris le bleu comme ça j'ai pris un rose violet avec des paillettes un petit peu iridescentes dedans j'ai pris un vert translucide là un noir avec lui les paillettes sont vraiment noir il est transparent avec les paillettes un rose comme ça avec les paillettes vraiment fuchsia et un rose comme ceci avec les paillettes un peu iridescentes voilà et la colle a l'air d'être bien épaisse et ça c'est très bien donc voilà et alors moi ce que j'ai trouvé là Patricia ne l'a pas trouvé encore dans son nose donc je trouve ça bizarre donc voilà les couleurs que j'ai prises j'ai pris un de chaque il y avait des petits pots de peinture aussi enfin il y avait plein de petits trucs et il n'y avait officiellement plus de sac Everything Marie et j'y suis allée aussi parce que ma tante samedi en 30 version scrap est allée à nose et elle s'est trouvée un planeur Kaisercraft donc du coup je me disais que pour certaines d'entre vous ça serait peut-être bien que je prenne ce que je pouvais trouver elle m'avait dit qu'il y en avait deux elle en a pris un pour elle le deuxième était cassé mais je ne savais pas si elle avait eu ça dans le nose de Dieppe là où moi je vais ou dans le sien qui est plus près de chez elle où je ne vais presque pas donc toujours à titre qu'à Dieppe je n'en ai pas trouvé donc le problème est résolu donc voilà alors deuxième partie de ce petit hole nose parce que j'en avais fait un précédent que vous venez très certainement de voir puisqu'au montage je vais le mettre avant mais il n'était pas assez grand pour que je vous le mette en vidéo enfin voilà je trouvais que c'était un peu bête donc je suis retournée chez nose aujourd'hui donc on est quand même un petit peu à temps après la première partie de cette vidéo et j'ai retrouvé deux trois bricoles donc ça tombe bien ça va venir compléter un petit peu ce que j'avais déjà fait en sachant que pour le scrap très honnêtement moi je n'ai pas trouvé des merveilles donc par contre je vais vous parler de deux trois trucs parce que vous savez très bien que sur ma chaîne je ne mets jamais ce que j'achète et qui n'est pas scrap ou alors oui si ça a un intérêt certain et donc je sais que les personnes qui me regardent principalement sont des mamans et que parfois chez nous on trouve des trucs aussi pour les petits et je trouve ça enfin moi je sais que j'aime bien quand il y a des old nose voir le scrap mais quand c'est j'ai acheté je ne sais pas moi trois pots de compote bon ça j'avance mais là voilà j'ai trouvé deux plusieurs choses pour les petits loups et pour la maison qui sont vraiment pas mal et ça je veux vous en parler qui n'ont rien à voir avec le scrap mais on n'est pas à trois minutes près donc puisqu'on est dedans donc j'ai trouvé un liquide vaisselle ils ont ça en ce moment si vous les trouvez dans vos nose sautez dessus parce que vraiment les produits de la marque méthode voilà ils sont vraiment tip top je ne sais pas trop je n'ai jamais trop regardé combien ça coûtait dans le commerce je ne sais même pas où est-ce qu'on les trouve ça doit être français parce que c'est marqué enfin vendu en France parce que c'est marqué en français donc concrètement je ne vois pas trop l'intérêt de faire des produits marqués en français si c'était pour les vendre à l'étranger mais je n'ai jamais vu ça et vraiment voilà j'avais trouvé les pouces mous tout ça pour les mains elles sont top moi je suis aide-soignante donc les mains elles prennent un peu cher et là le liquide des sels et il sent trop bon la clémentine et en toute franchise non il sent trop bon j'étais assez adepte des produits stanome et je m'en détache un petit peu parce que chez nos on trouve ces produits là qui coûtent quand même vous voyez là je l'ai payé 1,99€ le produit des sels et je trouve qu'ils sont de meilleure qualité je ne sais pas si c'est moi ou là mais bon bref parenthèse fermée pour ce qui était de la maison et puis pour les petits loups ils ont reçu plein 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 de DVD toutes sortes et moi Léo vous savez qu'il est un petit peu enfin vous savez ou pas Léo est précoce donc il a tendance à vouloir regarder des choses qui ne sont pas trop de son âge il a tendance à vouloir faire des choses qui ne sont pas de son âge pour vous dire il a 3 ans il sait faire du vélo et il commence à savoir lire donc voilà c'est parfois un peu déroutant mais et on essaye un petit peu de le remettre dans le droit chemin en lui disant t'as cet âge là et à cet âge là on regarde ça tout en non plus pas le rendant dans sa tête plus bébé qui ne l'est et en ce moment il aime bien surtout quand il fait pas trop beau et j'avoue que moi aussi j'aime bien parce que ça le pose et ça on a un peu besoin parce qu'il est un peu sur le 3000 et ça c'est ultra fatigant donc il aime bien tout ce qui est films DVD dessins animés les petits dessins animés il est pas trop fan mais les grands dessins animés avec une vraie histoire tout ça il est fan sauf que il peut regarder 10 fois dans la journée le même DVD et ça c'est un peu fatigant donc là je lui en ai trouvé plein 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 donc je lui ai trouvé des petits CD comme ça voilà donc ça a l'air d'être les vrais DVD 1h23 donc ce sont les vrais DVD si ce n'est qu'il n'y a pas les blisters normaux mais clairement nous on s'en fout un peu parce que quand je vois ce qu'il en fait des blisters voilà que ce soit là dedans ou autre chose de toute façon ça va durer un temps et après Léo c'est un peu du consommable donc je lui ai pris le roi de la glisse parce que ça c'est animation studio je ne sais pas quoi et il aime bien j'ai pris tempête de boulettes géantes voilà et je lui ai pris les rebelles de la forêt parce que ça je sais que des fois sur Gully il le passait la nuit en général je lui ai pris Angry Birds le film parce que ça en fait on l'avait eu en bande annonce au début du film Hôtel Transylvanie 2 et il m'avait dit ça a l'air bien donc voilà alors au niveau des prix par contre je ne vous ai pas dit parce que c'est ça qui est pas mal aussi quand on connait des DVD les petits comme ça ils sont à 99 centimes au lieu de 3,99 dans le commerce en fait ça vient de chez Leclerc donc ça fait quand même 4 fois moins cher le Angry Birds c'est un Blu-ray alors attention il n'y a pas que des DVD ça ce sont des DVD alors je vais vous montrer plutôt ça d'abord donc je lui ai pris les mignons voilà parce qu'on l'avait enregistré mais on n'avait pas le DVD et je sais qu'il aime bien Moi Moche et Méchant donc là bon voilà et on l'a payé 2,99 et je lui ai pris 2 Blu-ray mais nous avec la Playstation en fait on peut les lire donc c'est l'avantage donc celui-là il était à 2,99 donc Angry Birds et je lui ai pris celui-là L'île des Miam Nimo Tempête de boulettes géantes 2 et le film donc c'est la suite du petit que j'ai acheté là et celui-ci c'est un film 3D alors nous clairement on ne regarde pas en 3D à la maison mais du coup il était un peu plus cher il était à 3,99 mais voilà ça reste quand même abordable ensuite dans ce qui n'est pas scrap mais qui va l'être j'ai trouvé des petits classeurs alors j'ai trouvé ça vachement bien ils sont comme ça noir avec les pochettes à l'intérieur et en haut il y a une pochette de devanture pour mettre une page de ce qu'il y a dedans et à l'intérieur vous avez plein plein de petites pochettes alors c'est transparent alors c'est pas évident à vous montrer je ne sais absolument pas pourquoi c'est fait à l'origine j'en ai aucune idée les pochettes s'ouvrent comme ça voilà elles ne sont pas ouvertes jusqu'au bout et il y a un petit volet enveloppe voilà donc moi je les ai pris pour ranger des découpes que je fais en série parce qu'il y a certains dies qu'on me prête vous voyez là par exemple on m'a prêté un die l'autre jour je me suis fait tout un tout un stock de découpes dans des chutes et du coup je vais les glisser là dedans parce que j'ai des boîtes dans lesquelles je mets mes découpes je peux vous montrer aussi voilà des boîtes ferreiro comme ça je mets toutes mes découpes dedans que je reçois qu'on m'envoie que je fais enfin bon bref et du coup c'est un peu le bordel c'est pas tellement rangé et c'est un petit peu pénible quand même à trouver donc quand j'ai une découpe qui va ok mais quand j'ai fait plusieurs découpes vous voyez voilà là je les mets dans des sachets mais alors pour les reprendre après c'est un peu chiant que dis-je pénible donc du coup je me suis dit qu'avec ces pochettes là ça pouvait être pas mal et je me suis dit que si pour les donc j'en ai pris 4 il y en avait 4 je les ai tous pris parce qu'ils étaient à 99 centimes donc je me suis dit que si jamais je ne pouvais pas mettre mes découpes dedans parce qu'elles ne collaient pas ou là je me fais un bout de planter je pourrais mettre des pochoirs parce que j'ai des petits pochoirs et mon album à pochoirs commence à à dire stop donc du coup je les ai pris ensuite j'ai trouvé alors ça je les avais vus sur des halls et il n'y avait pas moi dans dans mon nose et là je les ai trouvées alors moi elles n'y étaient pas en argenté je les ai trouvées qu'en rose cuivrée donc ce sont des feuilles comme ça dans chaque paquet je ne sais pas combien il y en a mais il y en a un paquet c'est remarqué donc il y en a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize sept dix-huit et il y en a ça j'avais pas fait gaffe mais c'est bien il y a deux tailles donc je me dis que sur un album avec un petit ou sur une tranche ou voilà ça peut faire très très sympa et puis le reste du mix média il y a toujours une utilisation et le fait que ce soit équilibré bon bah ça c'est le dernier album que je suis en train de faire vous voyez ça peut faire joli donc j'en ai pris deux paquets c'était les deux seuls qu'il y avait et il coûtait 79 centimes ensuite j'avais vu qu'il y avait des découpes bois tout ça un peu ciselé et moi j'ai pas trouvé ça j'en aurais bien pris alors c'est pas trop un truc qui m'attire mais j'avais envie de faire un marché de noël cette année et je trouvais ça joli parce que j'ai déjà fait des marchés de noël et je trouvais ça joli pour mettre pour fermer le sac quand les gens achètent quelque chose sur le stand je trouvais ça mignon en fait et j'en ai pas trouvé c'est pas un drame en soi mais bon il y avait des encres marines mais acheter je sais pas combien d'encre marines ça n'avait ni queue ni tête il y avait quoi il y avait des flamants roses il y avait c'était beaucoup de petits sujets et pas des gros trucs gros âges ensuite alors là par contre j'étais contente j'ai trouvé un pochoir alors je crois je dis bien je crois que je ne l'ai pas je crois je crois parce que vous voyez ça c'est mon album enfin mon classeur avec tous mes pochoirs et sincèrement des fois je le feuillite régulièrement parce que il y a des moments où je pense avoir quelque chose et au final je ne l'ai pas et du coup parfois je crois ne pas avoir je rachète et en fait j'ai déjà mais là alors j'étais persuadée d'en avoir deux mais d'après ce que je vois je n'en ai qu'un seul logiquement ils sont triés donc je ne vois pas trop ce qu'ils iraient faire ailleurs ah oui c'est pour ça j'ai confondu bon c'est pas grave j'ai confondu parce que j'en ai déjà un mais c'est un art test tu vois donc j'avais ce pochoir là de chez Momenta que j'ai déjà utilisé le grand papillon et il y avait la petite abeille là et la petite libélule moi j'avais déjà acheté celui-ci j'ai trouvé de chez Marta tu vois qui ressemble à à s'y méprendre sauf qu'il y a des tout petits papillons ça c'est bien aussi et là aujourd'hui j'en ai trouvé un autre il y a les mêmes papillons mais en plus petit et ça c'est pas mal aussi alors je vais le déballer pour que vous puissiez le voir parce que concrètement on ne s'en rend pas trop trop bien compte à deux fois pour couper l'œil voilà poubelle donc il est comme ceci voilà donc je l'ai déballé je sais pas si je voulais un truc c'est pas grave donc de la marque Momenta et vous voyez c'est pas le même mais ce papillon là c'est le même en plus petit donc c'était cool et ça j'ai payé je vais faire je crois que c'était 1 euro 99 centimes voilà donc 99 centimes pour un pochoir c'est pas bien coûteux le seul inconvénient qu'ils ont ceux là c'est que ils sont en espèce de tissu donc il faut mettre moi je les passe avec un petit peu de farine derrière pour enlever l'aspect collant sinon ça arrache tout hop et puis il faut vraiment tapoter on peut pas faire de la pâte de texture parce qu'en fait c'est un tissu un peu comme une résille donc du coup voilà c'est un peu embêtant mais pour faire avec des encres et tout ça passe très bien et puis le dernier achat que j'ai fait alors il y a plein de trucs mais franchement je me suis dit arrête toi là de toute façon ça sert à rien d'acheter pour acheter déjà pour utiliser tout ce que j'ai ici il me faudrait peut-être toute une vie j'ai acheté une planche de stickers puffy je suis un peu une allergique aux stickers puffy en général mais là je l'ai trouvé sympa et pour le prix je me suis dit que ça valait vraiment le coup et ce qui m'a plu c'est que ce ne sont que des petits petits embellissements et non pas des gros trucs mastoc et donc du coup je me suis dit que ça pouvait être bien parce qu'il y a largement de quoi faire un petit album donc c'est cette planche là moi je ne l'ai jamais vue sur des halls de la marque Momenta et disquette 41 pièces et je l'ai payé 59 centimes donc autant dire que dalle et donc elle est comme ça alors c'est du puffy puffy parce qu'ils sont vraiment bien épais ouais ils sont vraiment et de bonne qualité je trouve parce que parfois c'est un puffy qui quand on appuie fait là non là ils reviennent vraiment on croit que c'est la mémoire de forme et donc du coup vous voyez il y a tout plein de petits embellissements et ça c'est fou les toutes petites flèches le gros embellissement qui est là à la limite c'est pas trop grave parce que comme il est creux au milieu je peux mettre une étiquette en travers avec un sentiment que j'aurais tamponné là en bas le Tropical Dreams c'est mignon là en fait ce qu'il y a c'est que sock up the sun je sais pas trop ce que ça veut dire aloha il y a les petits coquillages donc j'ai trouvé qu'elle avait un fort potentiel cette petite planche pour le prix qu'elle m'a coûté donc je l'ai prise je suis fabule mais vous voyez j'ai pas non plus craqué mon slip enfin oui sur d'autres choses mais des trucs pour la maison que de toute façon j'aurais acheté ailleurs beaucoup plus cher donc au final ça paye plus donc voilà c'est tout en fait je n'ai pas acheté plus de choses et puis je me freine un petit peu aussi il faut bien le dire parce que j'ai plein d'une parce que j'ai plein plein de choses à faire de deux parce que j'ai déjà plein de choses déjà que j'ai acheté à l'heure son scrap qu'il va falloir que j'utilise et puis parce que j'ai plus de matériel que de temps pour l'utiliser donc c'est gênant et puis aussi parce que il y a des marques là qui ont sorti des superbes collections et je me dis que non c'est bien c'est pas cher mais voilà je prends vraiment quand je sais que je peux cumuler sinon on tombe un petit peu dans le même principe que Action donc voilà pareil j'avais trouvé des flacons avec de la de l'aquarelle en tube quand j'ai vu la qualité de l'aquarelle en tube là je me suis dit c'est pire que de la gouache repose moi ça tout de suite donc j'ai reposé qu'est-ce que j'avais pris d'autre j'avais pris un autre truc et j'ai dit arrête bon je sais plus mais pourrais-t-il que bon voilà j'ai plein de vidéos à vous tourner il faut vraiment que je le fasse mais en ce moment c'est compliqué vous avez dû voir que je ne mettais pas grand grand vidéo parce que déjà d'une je mettais comment dirais-je je vais t'inscrire sur des challenges donc ça pour moi il faut vraiment le faire quand on commence quelque chose on termine ça me paraît logique quand on s'engage à quelque chose on y va quoi et puis j'ai bossé sur des projets très longs donc du coup pas trop de temps là j'ai un album en cours vous voyez il est vraiment en cours puisque j'ai pas encore mis grand grand chose mais je vais pas vous le montrer vous le verrez quand il sera terminé vous savez bien que j'aime pas vous montrer les trucs en cours il y a l'autre que j'ai terminé je dois toujours vous faire les deux vidéos la partie la partie comment je m'organise pour faire mon album et l'album lui-même et puis j'ai un autre petit album que j'avais fait il y a déjà un moment qu'il faut que je vous présente en vidéo mais je ne l'ai pas encore fait non plus je suis très très vilaine je vous l'accorde donc voilà bah sur ce j'arrête de blablater sinon vous allez dire elle blablate alors qu'elle a pas de temps je vous fais plein d'énormes bisous c'était vraiment pas grand chose mais ça me permettait aussi de vous montrer que j'étais là que je pensais à vous et que je n'étais pas au fond d'un trou en train de pourrir non non je suis bien là et puis autre oui autre raison pour laquelle je n'ai pas pas grand temps à accorder à youtube en ce moment c'est qu'il faut que je me relance dans mon dossier de financement pour ma formation et je vous avouerai que c'est pas très passionnant mais c'est super super chronophage préparer tous les papiers courir après tous les papiers récupérer tout renvoyer enfin bon et puis moi j'ai un boulot à faire aussi de préparation au dossier de dire voilà je demande ça pour telle et telle raison mais mes motivations sont celle-ci celle-là et être le plus convaincante possible donc j'aimerais bien faire les choses vraiment bien 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 de manière à ce que ça passe même si il y a 90% de chance que ça passe comme l'année dernière mais qui ne tente rien n'a rien et au moins je ne pourrais pas m'en vouloir de ne pas l'avoir fait donc voilà sur ce je vous fais plein plein de bisous je vous dis à très bientôt et d'ici là portez-vous bien et scrapez bien bye